Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est sur mes 10 activités coup de coeur à New York. Je suis allée 4 fois à New York, 3 avec ma famille, 1 avec l'école. Dans le fond, ça peut être des activités dans les 4 voyages, donc c'est pas vraiment, par exemple, juste pour le printemps ou juste pour l'automne, c'est un petit peu des activités dans toutes les saisons. Je vais tout mettre les liens des activités en barre d'informations si vous voulez aller voir combien ça coûte et tout, parce que j'ai pas toutes ces informations-là. Je vais surtout vous les nommer. Je vais pas faire de gros résumés, je vais vous expliquer un petit peu en gros c'est quoi, mais je ferai pas de gros résumés parce que je voulais en nommer un petit peu plus que faire une grosse description pour chaque. Fait que, on va commencer tout de suite. Ma première activité coup de coeur, c'est une game de baseball. Dans le fond, aller au Yankee Stadium, aller voir une game des Yankees, c'était fou, fou, fou. Moi, là, je me connais zéro en baseball, pour vrai. Je suis arrivée, je savais même pas comment faire de points au baseball, fait que, juste pour vous dire, là. Puis j'ai vraiment aimé ça, j'ai adoré. L'ambiance était incroyable, puis vous êtes pas obligés d'aimer le baseball pour aimer ça, puis, tu sais, des fois, on se dit que ça coûte cher, aller voir des sports ou des trucs comme ça, mais pas nécessairement, je vous dirais, parce que nous, on est allés, et puis, c'était pas si cher, mais on était assis dans le top, 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 mais si vous voulez pas nécessairement tant voir la game, puis vous êtes pas tant intéressés par le baseball, vous pouvez prendre un billet vraiment dans le top, puis aller voir parce que c'est fou, là, l'ambiance. En plus, quand je suis allée, les Yankees ont gagné, fait que c'était vraiment une ambiance incroyable. Ma deuxième activité coup de coeur, c'est un petit peu un classique, parce que, en général, les gens qui vont à New York, y vont. C'est Central Park. Dans le fond, ça nous donne une bonne idée, dans le fond, d'une autre vision de New York, on va dire. C'est vraiment un paysage calme, c'est relaxant, puis dans le fond, ce que notre guide nous expliquait, c'est que c'est, dans le fond, c'est comme insonorisé, pas nécessairement, mais c'est comme, en tout cas, ça empêche vraiment les bruits, puis c'est grand, fait qu'on peut passer un après-midi, là. Avec mon dernier voyage avec l'école, on a fait un pique-nique, dans le fond, on est allés chercher quelque chose à l'épicerie, on est allés le manger à Central Park, on a joué au frisbee et tout, puis c'était, pour vrai, c'était vraiment agréable comme moment. Pour la troisième activité, je vais, je vous dirais que ma troisième activité coup de cœur, c'est vraiment d'aller se promener à Times Square. J'ai, dans le fond, c'est magasiner, aller se promener, voir un petit peu comme avec les gens qui vivent à New York, qui vivent, parce qu'ils sont toujours dans cette ambiance-là, toujours, il faut penser à ça aussi, avec les gros écrans, les taxis qui klaxonnent tout le temps, les gens qui marchent, puis qui regardent pas où ils vont, parce qu'ils sont sur leur cellulaire et tout. Fait que c'est vraiment, moi, j'adore ça, honnêtement là, j'adore voir comment il peut y avoir autant de gens dans un même endroit, je trouve ça impressionnant. Mon quatrième, dans le fond, c'est le tour du Madison Square Garden. Dans le fond, on est allé au Madison Square Garden, c'est là qu'il y a les games des Rangers, l'équipe de hockey de New York, qui a l'équipe de basketball. Fait que c'était vraiment incroyable comme tour, dans le fond, on a fait le tour, on a vu les vestiaires, les salles, un petit peu, des gens VIP, dans le fond, un petit peu, les coulisses des games, un petit peu, qu'est-ce qui se passe en arrière, on a vu la glace et tout, mais on a vu en arrière aussi les vestiaires et tout, fait que c'était vraiment impressionnant. Puis, encore là, vous êtes pas obligés d'aimer nécessairement le sport pour trouver ça incroyable, c'est juste de tout voir, justement, l'envers du décor, c'est vraiment super intéressant. Fait que c'est ça pour ma quatrième activité. Cinquième activité coup de coeur, c'est l'Observatoire One World et le mémorial. Dans le fond, je les mets ensemble, parce que c'est, vous savez, le 11 septembre 2001, il y a eu les deux tours qui ont tombé, malheureusement, dans un attentat terroriste. Pour commémorer, pour se rappeler, par exemple, des victimes et tout, ils ont fait un mémorial. Dans le fond, c'est deux gros bassins, avec toutes les noms des victimes, c'est exactement aux deux places, aux places que les tours étaient. Fait que c'est vraiment, je vais dire, émouvant d'aller voir ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a eu vraiment beaucoup de victimes. Il y a eu environ 3000 victimes. Fait que c'est quand même impressionnant à aller voir. En même temps, on se rappelle des gens et tout. Puis c'est magnifique comme endroit, puis c'est vraiment beau à aller voir. Puis après ça, ils ont construit l'observatoire. C'est vraiment beau tout le monde. Dans le fond, un ascenseur. Il y a beaucoup, beaucoup de temps. Je ne me rappelle plus exactement du nom, mais dans le fond, on voit les débuts de New York. Dans le fond, ça commence quand la construction de New York jusqu'au 11 septembre 2001, où les deux tours s'effondrent. Et puis après ça, on rentre vraiment dans l'observatoire. C'est vraiment super beau. J'y vais de quand même beaucoup d'observatons. C'est vraiment, je pense, ma vue préférée. Sinon, on voit vraiment bien la ville et tout. Fait que c'est vraiment impressionnant à aller voir. Sinon, dans mon top 10, j'ai en sixième position le pont de Brooklyn. Honnêtement, je suis allée deux fois sur le pont dans mes quatre voyages. Puis c'est vraiment des beaux moments qu'on passe parce que c'est vraiment, on fait, dans le fond, c'est de la marche. Si vous n'avez pas marché, au pire, vous n'êtes pas obligés de le faire au complet. Moi, les deux fois que je suis allée, on a juste fait la moitié du pont puis c'était en masse. C'est quand même grand comme pont. Fait que c'est en masse. On s'arrêtait là. Ça prend des photos magnifiques. On voit bien, vu de l'extérieur, la ville et tout. Fait que c'est vraiment le fun à faire comme activité. C'est ça, c'est vraiment super beau. Fait que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, en septième, j'ai mis la statue de la liberté. Un autre grand classique. On voit la statue dans des films, on la voit dans des photos de voyage souvent parce que c'est comme l'activité touristique par excellence que je veux dire. Dans le fond, vous prenez un traversier, vous passez proche de la statue, vous pouvez la prendre en photo. Nous, on n'est pas allé sur l'île de la statue, mais je sais que ça se fait. On a vraiment juste passé. Mais c'est quand même, ça prend des belles photos. On s'arrange pour, dans le fond, qu'il y ait la statue derrière toi et tout. Puis ça peut vraiment prendre des belles photos sur la traversier. Encore là, on a une vue extérieure de New York. Ensuite, on va continuer. En huitième place, j'ai mis les églises de New York parce que, dans le fond, je suis vraiment pas croyante et tout. Puis je vois pas l'église d'habitude où j'habite et tout. Mais les églises sont magnifiques. L'architecture est vraiment super belle. Quand je suis allée, je me rappelle plus c'était laquelle église. Je vais être capable de la retrouver, je suppose. Mais il y avait comme une petite chorale puis c'était vraiment magnifique. J'ai peut-être encore une vidéo que je vais pouvoir mettre dans cette vidéo-là. Mais en tout cas, c'était vraiment super beau. Fait que ça vaut vraiment la peine. En neuvième place, c'est sûr que c'est juste une activité l'hiver. Ça, c'est vraiment juste l'hiver. C'est le sapin du Rockefeller Center. C'est un gros, gros sapin de Noël. Si vous aimez Noël, vous allez adorer ça. C'est un gros, gros sapin. C'est magnifique. Encore là, prendre des photos devant ça, c'est vraiment fou. Puis c'est ça, il y a une patinoire en bas. Les gens, ils patinent là. C'est fou comme endroit. C'est vraiment beau. En dixième place, j'ai mis aller se promener dans les petites rues. Pas nécessairement dans les grandes allées. Par exemple, la 5e avenue, Times Square ou Broadway ou des trucs comme ça. C'est sûr que c'est le fun à faire. Mais c'est aussi aller voir à l'extérieur de ça parce que c'est souvent ça qu'on voit dans les films. C'est souvent ça qu'on pense aller voir aussi. Mais il y a d'autres choses à l'extérieur aussi. Il y a des fois, c'est juste se promener dans les rues à côté de ces grandes avenues-là. Ça fait que vous voyez autre chose. Vous voyez comment les gens là-bas vivent vraiment, dans quel appartement, dans quel style de rue. Ça peut être vraiment le fun d'aller voir tout ça. Fait que c'est ça. C'était mon dixième point. Donc, un gros merci à tout le monde qui a écouté mon vidéo. J'espère que ça va avoir, ça va vous avoir donné des petites idées pour quand vous allez aller à New York. C'est sûr que c'est pas toutes des activités gratuites. Il y en a que oui, il y en a que non. Mais en général, c'est pas des activités tant dispendieuses. Fait que, en tout cas, c'est vraiment des belles activités pis moi, ça a été mes coups de coeur. Fait que, j'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo-là pis j'espère que vous l'avez aimée. Si oui, vous donnerez un thumbs up à la vidéo. Vous pouvez aussi commenter pis vous abonner aussi parce que ça me fait vraiment toujours plaisir de voir qu'il y a plus de gens qui écoutent mes vidéos et tout. Fait qu'un gros merci tout le monde. À la prochaine! La première chose que je dirais, ce serait la volonté parce que... à la prochaine!